Et la France est un pays de cocagne, moi je le dis souvent, je me fais embarrer souvent, mais je le dis quand même, je m'en fous. Tout simplement que ça redore un peu le blason de ce qu'on peut appeler la République, de ce qu'on peut appeler ce pays, la France que j'adore. Moi je suis venu d'un autre pays, l'Egypte et le Liban, et donc j'ai toujours adoré ce pays, et je trouve ça bien de lui remettre un petit coup d'éclairage à travers le travail que vous avez fait. Vous savez, c'est des valeurs traditionnelles. Je me souviens quand j'étais petit à l'école, on allait à l'école, il y avait sur les frontons, liberté, égalité, fraternité. On comprenait ce que ça voulait dire, mais liberté surtout, moi j'ai très vite compris ce que ça voulait dire, liberté. Donc liberté très important, égalité, les gens qui ont plus vers les gens qui ont moins, etc. C'est surtout comme ça, moi, que je comprenais égalité. Et puis fraternité, ça c'est l'affection, la chaleur qu'on peut porter aux autres, et la bienveillance, quoi. Pour moi, c'est trois valeurs absolument fondamentales de la vie. Les choses très importantes, c'est le suffrage universel, par exemple. Ça c'est quelque chose qui a changé complètement la configuration et l'implication des gens. Le fait qu'on donne la possibilité à un peuple entier de décider qui sera son prochain gouvernant. Il y a aussi l'abolition des privilèges, enfin, mais bien avant, en 1789 et tout ça. Parce que 1789, il n'y a pas que des choses, c'est plutôt sanguinaires. Ça a été terrible, c'était un massacre. Enfin, il y a plein de choses qui sont très négatives, mais tout ce démarrage, 1789, a généré des choses très positives plus tard. On cite souvent De Gaulle, parce que De Gaulle a été aussi, d'une certaine manière, le libérateur de la France. Dieu sait que ça a été important. Mais moi, les gens qui me plaisent et qui m'intéressent le plus, c'est les gens comme, je vous dis, l'abbé Pierre Coluche, des gens comme ça, qui tout d'un coup emmènent plein de gens vers quelque chose qui est purement bienveillant et purement généreux. Moi, je suis un citoyen tout à fait à part, parce que je veux dire, je suis un artiste. C'est un statut qui est très différent. Mais je suis un citoyen qui regarde, qui écoute, qui se tient au courant de tout ce qui se passe. Ça m'intéresse de savoir dans quel monde je vis, comment il évolue, etc. Des fois, je me dis que ça se barre en couille, comme on dit. Et puis des fois, je me dis au contraire, il y a des trucs formidables qui se passent. Et contrairement à ce qu'on nous montre, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui rêvent d'un monde meilleur ou d'un monde apaisé que de gens qui rêvent d'un monde brutal et violent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...